C'est extraordinaire. Je viens d'arriver à la terre, ici, puis j'entends des baleines respirer, comme ça, de temps en temps. Puis je suis en mesure de voir comme des ronds qui avancent à la surface de l'eau. C'est probablement ça. Je capote. Imaginez-vous avoir ça chez vous. Cette vue-là, c'est extraordinaire. J'arrête pas de voir des mammifères marins qui sortent en dehors de l'eau. J'ai même réussi à en en filmer. Je suis aux premières loges, ici, pour observer la vie marine. Simplement splendide. La misère à m'imaginer un endroit plus apaisant que ça. Je passerais des journées entières, ici, à regarder la mer. Wow! Regardez ça! Des outards, juste en haut de moi. C'est incroyable! J'aurais jamais pensé que je serais en mesure de constater autant de vie de la mer. Mais c'est sûr qu'ici, on a tellement la bonne position pour ça. On est surélevé, donc on peut tout voir. Arrêtez! Je viens de voir, là. Le mammifère marin, là, tac! Là aussi. Vraiment, là, c'est wow! Quel endroit, là, pour juste prendre du bon temps, venir s'apaiser. C'est splendide. J'aurais même pas espéré quelque chose comme ça. C'est hallucinant. Vraiment, là. C'est... Quelle joie pour moi de pouvoir témoigner de ça aujourd'hui. Mais, imaginez être propriétaire de l'endroit ici. Puis venir se reposer au bord de la mer comme ça. Faire des feux le soir sous la voie lactée. Avec juste le son de l'eau. C'est... Vraiment, là, c'est... Extraordinaire. Ça a l'air de ça, ici, quand on arrive sur le bord de l'eau. L'endroit idéal pour faire un feu de camp, un petit barbecue, s'installer quelque chose. Peut-être bien une roulotte, je sais pas, un campeur. Allez, venir profiter, ici, là. Regardez ça! Ça n'a pas de bon sens! Je sais pas s'il y en a qui font du deltaplan, là, mais je serais curieux de savoir si ça se fait, là, de... Sauter le clif, là, pis... Pour se projeter. Il y a un beau pommier pas loin du bord de l'eau. Ça peut-être très bon, ça, pour les chasseurs de chevreuil. Ça fait de la nourriture. Il y a un super chemin gazonné qui traverse la propriété. Qui permet, là, de se rendre au bord de l'eau aisément. Comme vous pouvez le voir, là, c'est de toute beauté. C'est comme l'aller du paradis, ça. On retrouve sur la terre pas mal de sapins, de bouleaux, des repousses arbustives. Je suis tombé sur ce qui semble être, là, un ancien sentier. En surplus du chemin principal, il y a quelques petits sentiers, là, qui nécessiteraient un peu d'entretien, là. Des beaux petits sentiers, là, avec des bons fonds. On rentre dans ce qui semble être une cèdrière. Je verrais très bien un sentier pédestre passer dans la cèdrière, ici. Et puis, vu que le relief est plat, aussi, ça ferait un très beau sentier de ce qui te font, là, l'hiver venir. Il y a des pistes, ici, là. Je suis environ au milieu de la propriété, puis je viens de tomber sur une élévation qui offrirait de superbes vues. Puis je pense que ce serait vraiment un bel endroit, entre autres, pour se construire. C'est encore plus haut que le bord de l'eau, là, parce qu'on pouvait observer toute la vie aquatique tout à l'heure. Donc, c'est encore plus haut que ça. Et puis, c'est plus proche de la route, aussi. Je pense vraiment que ça ferait un bel endroit pour une construction. De retour vers le chemin. Je suis présentement en direction de l'entrée de la propriété. Regardez-moi ça, la vue. Quand vous arrivez, c'est magnifique. Quand vous quittez, c'est aussi magnifique. Un vrai mur de roc. J'ai vraiment été épaté par cette propriété, là. C'est ce qui met fin à votre visée de guider de la propriété. J'espère que, tout comme moi, vous avez été éblouis par cette propriété, là. Elle est vraiment incroyable, là. Son bord de l'eau avec la falaise. Tout ce qu'on peut y admirer, c'est exceptionnel. Je suis revenu de là avec la tête plein de souvenirs. C'est extraordinaire. Je suis un amant de la nature, puis de la forêt en particulier. Je ne connais pas grand-chose sur la mer comme telle. Et puis, c'est la première fois que j'ai eu la chance de témoigner d'autant de vie marine. C'était, pour moi, une expérience unique en son genre. J'ai adoré. Fait que si jamais, de votre côté, vous voulez vivre aussi ce genre d'aventure, et puis que ça se perpétue au travers du temps, bien, vous pouvez venir visiter la propriété et peut-être bien, justement, l'acquérir pour pouvoir en profiter. Advité éternam, comme on dit. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec moi si vous souhaitez avoir la documentation additionnelle ou bien pour visiter la propriété. Félix Pigeon à Commercial Terre avec un S.ca ou par téléphone 438-867-2467. Vous pouvez également consulter mon site internet www.terre-avec-un-S.ca Et puis, autrement, je vous dis à la prochaine pour une autre visite. Salut tout le monde!